Vous évoquiez tout à l'heure l'open source qui est évidemment, encore une fois, transversale à l'art, à l'architecture, au design et à tous les domaines qui nous entourent. Ce qui nous amène à un terme, je vous ai aussi entendu prononcer, à la question du cyber artisan. C'est intéressant, cyber, ça renvoie évidemment à la cybernetics, au cybermonde, à ces pratiques qui sont plutôt en laboratoire universitaire dans les années 60, 70, 80. Et puis cyber artisan, ça nous renvoie plutôt à l'artisan d'avant même l'œuvre. Donc là, il y a deux mots qui nous apparaissent comme pas forcément évidemment fait l'un pour l'autre et pourtant, ils prennent sens aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que ça n'a pas de sens d'opposer l'artisanat ou une technologie numérique. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes designers sur un plan international vont hybrider cette dimension à la fois de techniques traditionnelles, artisanales, du savoir-faire manuel avec celles des technologies numériques. Et donc voilà, c'est montré là aussi cette convergence qui nous intéressait. Ça a été le cas dans l'exposition Imprimer le Monde, par exemple, où on avait montré des vases réalisés par Olivier Van Herp, un jeune designer formé à l'Académie d'Eindhoven, qui avait conçu lui-même ses propres logiciels et également sa propre machine, sa propre imprimante 3D. Et donc, il avait réalisé une impression 3D de vase avec une argile très fine, couche par couche, qui à la fin représentait un vase avec une complexité ornementale qui était absolument fascinante, qu'il aurait été impossible de réaliser manuellement. Et donc là, on avait vraiment la convergence entre une pensée, des méthodes artisanales qui étaient de réaliser un vase en argile avec les technologies numériques. Et dans l'exposition La Fabrique du Vivant, par exemple, on a aussi une chaise imprimée en 3D par Eric Larenbeek, un mycélium de champignons vivants, qui l'imprime couche par couche cette chaise. Et donc, c'est un objet qui ressemble à un objet artisanal, mais qui est conçu numériquement et qui est fabriqué numériquement. Et donc, je dirais que beaucoup de designers également s'attachent aujourd'hui presque à brouiller les frontières entre ce qui est de l'ordre de savoir-faire artisanaux et ce qui est de l'ordre des technologies numériques. Et c'est de repenser différemment aussi cette notion d'artisanat. Par exemple, Studio Forma Fantasma, qui est présent aussi dans La Fabrique du Vivant, présente une série de vases qui s'appelle Botanica. Et ces vases sont en fait conçus, réalisés uniquement à partir de matériaux naturels issus de plantes. Donc, il s'agit de cire, de différents caoutchouc, résine, terre, etc. Et en fait, ils ont réalisé des objets comme si on se trouvait à une ère avant le plastique, avant ces technologies industrielles. Donc, il y a une démarche qui parfois, effectivement, vise à retrouver une dimension presque anthropologique, finalement. Mais quel est le sens de cette dimension anthropologique aujourd'hui à l'ère du numérique ? Et c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Et beaucoup de designers s'interrogent justement sur cette relation. Alors, on va parler donc, évidemment, puisqu'on est ici au Centre Pompidou, de Mutations Création, qui est un programme Art et Recherche. Alors, ça, c'est une forte tendance dans l'art contemporain que de regarder du côté de la recherche. Et puis, il y a aussi de la recherche en art à l'université. Donc, vous l'avez mentionné aussi, ça, c'est avec l'IRCAM, qui est aussi un lieu de recherche, notamment en son. D'ailleurs, on écoute des sons ici, là, tout autour de nous. Et c'est un artiste avec une spatialisation, inévitablement, de l'IRCAM. Alors, dans ce travail de recherche, on a vu dans ces trois expositions, qui a commencé par Imprimer le monde, puis Coder le monde, et la troisième, La fabrique du vivant. Il y a une part importante donnée à la documentation. Ici, c'est à notre gauche, et pour la première expo Imprimer le monde, il y en avait aussi un peu partout Coder le monde, il y avait un vrai parti pris de cartel informatif. Et par exemple, là, c'est là, dans ce travail de documentation, que j'ai découvert que la photosculpture, ou disons l'impression 3D, finalement, elle n'était pas du tout née au MIT avec Gershenfield, qui se l'est un peu appropriée parce qu'il l'a fait connaître au monde entier, mais un certain François Willem. Et vous nous renvoyez en 1860, où il y a une pratique qui s'appelle la photosculpture. Oui, la photosculpture, effectivement, c'était une pratique de sculpture photographique, parce qu'à la base, c'est finalement un travail artistique qui constituait à photographier un modèle tridimensionnel sous toutes ses facettes. Et puis ensuite, il y avait un travail de recréation de l'image, couche par couche. Et en fait, on a pu, de manière spéculative, rapporter l'invention de l'impression 3D à la photosculpture parce qu'on avait ce qu'ils pouvaient rappeler par la suite le scanner 3D, ou le procédé du slicing, du découpage par tranche. Voilà, donc c'était intéressant de voir qu'il y avait cette convergence entre les deux dimensions et les trois dimensions, dans la photosculpture, qui va être aussi, donc, évidemment, présente dans l'impression 3D, qui est une technologie numérique. Et donc, qui a, par ailleurs, été inventée par des Français, par Alcatel. Il faut le savoir, par un chercheur, Léoté, mais Alcatel n'a pas déposé de brevet. À cette époque, ça va être racheté par les Américains. Et ensuite, effectivement, comme vous l'évoquiez, les États-Unis vont largement diffuser ces technologies. Je voulais revenir sur, effectivement, le dispositif de conception des expositions parce qu'on a voulu que ce soit un dispositif innovant. Alors, c'est vrai que art et recherche, c'est très souvent associé. Mais pour nous, l'art, c'est aussi le design, c'est aussi l'architecture, c'est aussi d'autres modes d'expression. Ça ne sont pas que les arts plastiques. Et le principal challenge de ces expositions Mutation Création, c'est justement de faire converger ces pratiques artistiques, de montrer des artistes, aux côtés de designers, aux côtés d'architectes, et d'offrir, là aussi, une dimension archéologique. En fait, l'idée de l'exposition, c'est qu'elle soit aussi, je dirais, une sorte de ressource. Vous évoquiez la timeline avec une documentation. Donc, à chaque fois, on s'interroge sur l'archéologie d'une notion. On avait retracé tout l'historique d'Anne la presse en 3D. Et ici, pour la fabrique du vivant, on explique les notions de biologie, l'apparition de la notion de biologie synthétique, la notion de vie artificielle. Donc, voilà, tous ces différents concepts qui vont être présents dans l'exposition. On n'hésite pas à avoir cette démarche délibérément didactique, ce qui pour nous renoue aussi avec le Centre de création industrielle. Parce qu'il s'agit de donner aux visiteurs des instruments, des outils également, pour comprendre l'exposition et trouver des références qui vont compléter, en fait, la lecture de l'exposition. Et donc, pour dire un petit mot de cette intervention sonore que vous évoquiez, c'est vrai que Mutation en création est un partenariat entre le musée d'art moderne, au Centre Pompidou et l'IRCAM. Et chaque année, on a donc une proposition faite par l'IRCAM. Et donc, cette année, c'est Jean-Luc Hervé, compositeur invité par l'IRCAM, qui a conçu ce dispositif sonore qui s'appelle Biotop. Et donc, on entend effectivement des populations d'animaux, d'oiseaux, qui interagissent avec nos mouvements, qui fonctionnent de manière craintive. C'est-à-dire, s'il y a peu de personnes, comme aujourd'hui, nous ne sommes que quelques-uns dans l'espace d'exposition, mais ils n'ont pas peur et ils sortent, ils font du bruit. Donc, en fait, on a sans arrêt des interactions différentes. Parfois, il y a des grands mouvements d'envol au plafond. Et donc, cet environnement sonore réactif crée véritablement, comme un organisme vivant, qui finalement fait parfaitement écho aux œuvres qui sont présentées. On va certainement avoir un envol d'ici peu, puisqu'ils sont cycliques. Je ne sais pas si on les entend. Ça ne se répète jamais. C'est effectivement toujours différent. Mais c'est vrai que l'envol revient, mais avec des variantes aussi à chaque fois. On ne sait pas quand. Je ne sais pas si on le captera avec les micro-cravates. Mais c'est un environnement sonore qui est tout à fait surprenant. Parfois un peu déroutant et en même temps, on s'y habitue, mais aussi un peu comme dans la nature. Il y a quelque chose de très organique. On dialogue avec eux aussi, finalement. Alors, je voudrais poursuivre sur le Fab Lab, sur cette exposition Imprimer le monde, avec un titre que je trouve assez beau. Le fait est que le Fab Lab, cette question du faire à peu près n'importe quoi, elle n'est pas, encore une fois, née au MIT. Je pense qu'en Afrique, il y a des lieux où on fait à peu près n'importe quoi avec autre chose. On recycle beaucoup aussi. Mais il est vrai qu'il y a une forte tendance aujourd'hui, avec cette idée du Fab Lab, à repenser le monde autrement. On a vécu avec les années 80-90 une grande fascination du virtuel, qui a commencé par Hollywood aussi, et par les artistes et les architectes, etc. Aujourd'hui, on a cette volonté inverse, y compris chez soi, de retrouver de la matérialité, des objets. Oui, on a vraiment du coup la convergence entre cette matérialité, cette recherche du geste, et des technologies numériques, parce que les Fab Labs sont des ateliers de fabrication numérique. En fait, c'est du bricolage numérique, le Fab Lab. Donc, ça n'est pas du bricolage, tout simplement. Mais là où vous avez raison, c'est de dire que ça existe depuis, évidemment, longtemps, puisque c'est finalement le bricolage, on va concevoir ses propres objets. On peut revenir au Wall Horse Catalogue de Stuart Brandt, du Do It Yourself, qui était très important dans la contre-culture américaine, et qui est à l'origine de tout cela. Donc, on peut en fait fabriquer soi-même nos propres objets. On peut évoquer aussi Victor Papanek, dans les années 70, qui disait qu'il fallait faire avec, donc qu'il fallait recycler, retravailler les objets. Et donc, ça, c'est un concept qui est très intéressant, qu'on retrouve dans la fabrique du vivant, avec les matériaux vivants, c'est qu'en fait, on ne va pas produire des objets nouveaux, avec des matériaux qui vont venir polluer la terre, qui vont venir s'inscrire de manière pérenne. On va travailler avec ce qui est, avec des biomatériaux, des matériaux naturels, pour faire des objets biodégradables, durables. Et donc, là, on retrouve cette idée de l'artisanat aussi, finalement, sous une autre manière. Par rapport au Fab Lab que vous évoquez, il faut savoir malgré tout que ça a été inventé, effectivement, labellisé comme ça par le MIT, et que normalement, il faut avoir une autorisation du MIT pour se faire appeler Fab Lab. Donc, ce qui montre à nouveau cet impérialisme américain. Donc, même si tout le monde, effectivement, peut s'approprier à cette dimension du Fab Lab, voilà, ça a été quand même ça à la base. Et ce qui est passionnant dans le Fab Lab, c'est aussi la dimension de co-création. Donc, on peut en dire aussi rapidement un petit mot, parce que c'est finalement ce que ça induit. Et dans l'exposition Imprimé le monde, on avait montré plusieurs projets de design participatif, ou de design qui était l'objet d'une co-création entre le designer et son usager. Donc, Joris Lerman, par exemple, mettait en ligne une sorte de puzzle, et donc offrait aux usagers, aux utilisateurs, la possibilité de composer eux-mêmes leur propre chaise. On avait G.C. Award qui réalisait en fait des objets électroménagers de manière complètement transparente, et pour montrer leur fonctionnement, et permettait là aussi aux différents usagers de réaliser leurs propres objets électroménagers pour contrecarrer l'obsolescence à travers, effectivement, un mode d'emploi sur Internet. Donc, c'est aussi ça qui est rendu possible aujourd'hui, et qui est vraiment très intéressant. Et je pense que ce design participatif, évidemment, il faut parler d'Enzo Marie, qui développait ça dès les années 70, va continuer, je pense, encore de beaux jours au croisement de cette dimension manuelle et de cette dimension numérique. Je crois me souvenir qu'il y avait aussi François Brumand avec des vases que l'on fait avec le son, que le public fait avec le son. Et on a fait d'ailleurs un tournage, il y a déjà un an ou deux, avec François Brumand. Qui était un des premiers à développer ces technologies en France avec Patrick Jouan. Et donc, en fait, c'est un designer français, Patrick Jouan aussi, en 2004, qui réalise la première chaise imprimée en 3D. Et François Brumand aussi, par la suite, dans la même période. Donc, en fait, oui, on a quand même ces technologies qui ont été vraiment développées en France.